RRB, l'invité du matin Et ce matin nous recevons Philippe Darasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Cluster Maritime, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous venez nous parler du Livre Bleu, vous l'avez présenté en fin de semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que ce Livre Bleu et à quand ça remonte ce projet ? Ça fait quand même des années qu'on en parle. Le Livre Bleu c'est un projet qui a été lancé par le Cluster Maritime de Nouvelle-Calédonie en 2016. Lors des états généraux, les premiers états généraux de la mer. Et qui ensuite ont été, je dirais, cette décision a été portée vraiment sur ces fonds baptismaux en 2018, lors des journées de la mer de 2018, tout à fait. Donc c'est un travail de longue haleine qui représente 4 ans de travail du monde économique. C'est quoi ? C'est un outil stratégique, une feuille de route ? Le Livre Bleu a plusieurs vocations. La première d'abord c'est de convaincre du poids du maritime en Nouvelle-Calédonie. On a trop souvent oublié qu'on était un tout petit peu de terre et beaucoup de mer. C'est donc pour répondre à la question 1 400 000 km² de zone économique exclusive, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que c'est ? Et c'est surtout être le support de la mise en place d'une stratégie maritime du pays qui reste à construire. Comment vous avez travaillé pour établir ce Livre Bleu ? Il y a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres entre les différents acteurs ? Il y a eu énormément d'ateliers, énormément de rencontres. Ça s'est élargi à l'extérieur même des membres du Cluster Maritime. On va chercher des expertises également dans d'autres domaines. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier l'ensemble des membres du Cluster qui ont contribué à ça. Et je voudrais surtout mettre l'accent sur le travail colossal qui a été réalisé par Lionel Loubersac, qui est un des co-managers du Cluster. Et je pense sincèrement que sans lui, le Livre Bleu n'aurait pas pu naître. Tellement il a su pousser et coordonner. C'est un véritable architecte de cet ouvrage-là. Donc je voulais profiter de l'occasion pour l'en remercier. C'est une mine d'informations. C'est vraiment ce Livre Bleu, c'est une vraie feuille de route, c'est ce que vous disiez. Alors d'abord, c'est un état de référence de 400 pages. C'est un énorme bouquin qui a pour valeur d'être un état de référence de la mer Calédonie en 2020. On part d'où ? Ça, c'est le point zéro. Et ça nous permettra par la suite de mettre à jour et d'évaluer les politiques publiques qui vont être mises en place par la suite, donc d'avoir un point de départ. Mais au-delà de ça, c'est surtout parce qu'on est dans le concret, c'est le monde économique. Et on est dans la volonté de bâtir une feuille de route pour une stratégie. Donc c'est pour ça que de cet énorme bouquin qu'on a pu sortir, on a déterminé des axes stratégiques qui, espérons-le, seront pris en compte par les institutions pour mettre en place justement sur six axes différents des mesures appropriées. Et pour vous, la première priorité, c'est de bien faire une nouvelle gouvernance de la mer en Nouvelle-Calédonie ? C'est un des points essentiels. C'est un des points essentiels. Il faut qu'on arrive à remettre en œuvre une gouvernance qui soit un petit peu modifiée. L'objectif serait par exemple d'associer mieux le public et le privé dans la gestion de la mer, au même titre de ce qui se fait par exemple en métropole avec un comité France-Maritime, un secrétaire général de la mer auprès du Premier ministre. Donc arriver à lier le public et le privé, créer je dirais un comité stratégique maritime en Calédonie qui puisse mettre autour de la table les différentes institutions qui ont en charge justement l'avenir de la mer. poussé par une commission mère au Congrès pour lequel on plaide depuis quelques années déjà. Et puis surtout faire passer le sentiment qu'une approche systémique de la mer doit avoir lieu. La mer, elle est une, elle est unique, c'est un bien commun et on doit la considérer comme telle et non pas la diviser en différentes compétences très très limitatives parfois. Donc une cartographie des zones de gestion paraît essentielle de mettre en œuvre. Donc oui, la gouvernance est un des points essentiels. Le deuxième axe stratégique c'est de valoriser notre capital naturel. On le sait, c'est vraiment une richesse qu'on a au niveau de la mer. Mais il faut assurer sa gestion durable pour l'avenir. Absolument. Ça c'est un peu le fil conducteur, ça sera dans tous les axes, ça va se retrouver partout. Partout, partout systématiquement de vouloir avoir une gestion intelligente de notre environnement naturel. Mais vous disiez, on le sait, mais est-ce qu'on le sait vraiment ? Parce que pour gérer, il faut connaître, et je ne crois pas qu'on connaisse réellement la richesse de notre mer calédonienne. Je pense qu'il faut réellement renforcer les moyens d'observation dont on dispose. Il faut également mettre en commun les données, les datas qu'on a pu obtenir. Il faut les rendre accessibles pour les différents opérateurs. Donc je crois qu'il y a beaucoup de manque également dans la connaissance du profond. Donc on a beaucoup de choses à faire avant de déclarer qu'on a entre les mains une richesse incroyable. Oui, peut-être, certainement. Et que peut-on en faire de manière intelligente ? Je crois qu'il y a beaucoup à faire pour notre capital naturel. Mais comment on le valorise ce capital naturel ? Ça passe par quoi ? Ça passe par, notamment, bien le connaître, et à partir de là, déterminer des actions qui puissent non seulement permettre d'en faire une richesse, mais en même temps de le préserver. Donc on a évidemment des actions en matière de pêche, qu'elles soient hauturières ou lagonnaires. On a bien évidemment une connaissance de nos ressources. On doit être en capacité, je dirais, de mieux valoriser les produits de la pêche. On a énormément d'actions. Je veux dire, le livre bleu est tellement riche que je ne peux pas vous citer l'ensemble des axes aujourd'hui. Mais sincèrement, on a entre les mains quelque chose d'important. Faisons en sorte de bien le connaître, mettons les moyens pour acquérir la connaissance et la diffuser, pour que des opérateurs économiques, ensuite poussés par les pouvoirs publics, puissent enfin mettre en œuvre des politiques efficaces en matière de développement économique lié à nos ressources. Ça fait partie des axes de former, de renforcer sa culture du maritime en Nouvelle-Calédonie. Vous le disiez, on ne connaît peut-être pas assez bien la mer. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire et il faut que les gens le sachent aussi ? Il faut que le Calédonien sache ce qu'est sa mer, qu'est-ce qu'il peut en faire de sa mer. En fait, on a l'habitude d'aller se baigner, on a l'habitude d'aller faire le coup de pêche, d'aller sur l'îlot pour certains. Mais la mer, ce n'est pas que ça. C'est une source de richesse incroyable. C'est des moyens de développement économique, un moyen de fixer les populations, un moyen d'apporter, je dirais, de l'économie dans les îles. Donc tout ça, ça doit passer par une grosse étape de sensibilisation, formation. On a entamé beaucoup d'actions avec le vice-rectorat, avec tout ce qui va être le monde éducatif pour pouvoir diffuser cette information. Et justement, le volume le plus important, l'état de la mer en 2020, peut servir de base de référence et devenir une sorte de Wikipédia. qu'on souhaite, nous, un accès libre pour que ça évolue, ça soit enrichi et que ça puisse donner lieu à des capsules pédagogiques, à des choses qui vont permettre justement de former et de sensibiliser la jeunesse à ce qu'elle peut faire de sa mère. Est-ce que pour l'instant, on n'exploite pas assez cette économie bleue ? De notre point de vue, absolument pas. On manque d'infrastructures, on manque, je vous le disais, de connaissances. On est frileux, un petit peu, parce que comme on ne connaît pas et qu'on sait qu'on est à la tête d'une énorme zone économique exclusive, dont on peut faire des tas de choses, mais on a peur, je dirais, comme par quelques-uns de nos voisins, de se faire piller. Donc, on va avoir plutôt des attitudes un peu sur la réserve, en se disant, bon, préservons, 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 mais est-ce qu'on sait réellement comment on peut la valoriser, cette mère calédonienne ? Je ne crois pas encore. Parce qu'on peut concilier exploitation économique et préservation de ce capital ? C'est un axe indispensable. Je veux dire, non seulement il faut pouvoir avoir du développement économique, c'est une chose, mais il faut le faire dans le respect de l'environnement et le respect des populations. et associer systématiquement les populations à ce développement économique maritime. Lors de sa visite, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, a notamment parlé de la place de la mer dans l'économie et dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous lui avez dit, vous, au ministre ? En fait, le ministre souhaite que lui soient remontés tous les axes de développement économique, notamment qui pourraient enrichir, je dirais, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et bien évidemment, je me suis permis de le rappeler que le cluster maritime avait œuvré beaucoup dans ce sens-là, qu'on avait justement sorti ce livre bleu et que c'était une mine de richesse pour des axes de développement économique. Il a insisté sur la place de la Calédonie dans la région et on sait que la mer calédonienne est proche de nos voisins. Donc on a une place régionale dans l'axe indo-pacifique et on a notamment pas mal de choses à faire, notamment à l'export, en matière de hub portuaire. Enfin, on a beaucoup, beaucoup d'éléments à apporter dans notre dimension régionale. Vous l'avez senti attentif à ces questions-là ? D'une manière générale, j'ai senti attentif à tout. Ça, c'est plus personnel. Mais oui, j'ai senti attentif. Dans son mot de fin, lorsqu'il nous a salués, il a carrément insisté pour que la mer soit au cœur du dispositif. C'est d'autant plus encouragé que ça rejoint complètement la volonté d'ici, des provinces et encore du gouvernement qui, depuis un certain temps maintenant, pousse cet axe maritime. Alors ce livre bleu, même si c'est un gros travail, c'est pas un aboutissement, c'est un point de départ ? Absolument. C'est un point zéro. L'objectif, c'est qu'on puisse mettre en place un comité stratégique maritime avec tout le monde autour de la table pour vraiment prendre en main ce bien commun et ensuite de pouvoir évaluer justement les politiques publiques qui seront mises en place à l'issue de ça. Donc on a un point zéro. Revoyons-nous dans deux, trois, quatre, cinq ans pour voir réellement ce qu'on a réussi à faire. Oui, j'allais vous demander le calendrier ensuite. C'est quoi pour ce livre bleu ? Il y aura un deuxième tome ? Il y aura un livre bleu 2 ? C'est ce qu'on souhaite. C'est ça qu'il soit évolutif. On a fait un point zéro. On a des axes de développement. Mettons-les en œuvre ou pas d'ailleurs. À voir. Et puis nous l'espérons en tout cas qu'il soit mis en œuvre. Et puis ensuite on verra justement d'ici dans les prochaines années comment les choses évoluent. On fera une version 2 et 3 et 4 espérons puisque la mer doit se concevoir sur plusieurs années avec des échéances à très court terme. On parle de mois ou d'années. Et puis d'autres qui sont à beaucoup plus long terme, à 10-15 ans. Donc tout ça doit pouvoir s'évaluer dans le temps. Comment ça se passe avec les pouvoirs publics ? On sait qu'il y a un membre du gouvernement, Christopher Giges, qui est en charge de l'économie de la mer. Et on sait que la particularité de ce livre bleu en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il a été porté par le monde économique et pas forcément par les institutions qui sont là en partenariat. Comment ça s'organise ? C'est vraiment, c'est pas une commande publique, disons-le clairement. C'est le monde économique qui s'est réuni et qui s'est pris par la main en se disant qu'est-ce qu'on peut faire nous pour notre économie maritime, pour développer les choses. Donc c'est une autre approche. Je crois que c'est une approche intelligente puisqu'elle va permettre d'alimenter justement les décisions politiques, la stratégie qui sera mise en oeuvre par les institutions. Donc oui, c'est en fait une originalité et qui nous permet de nous démarquer, je dirais, de toute notion politique ou autre. On est là réellement pour faire du business, entre guillemets. C'est le monde économique qui s'exprime, c'est des pistes de travail. C'est des choses qu'on souhaite voir porter par les institutions. Mais c'est un travail réellement du privé. Et vous avez déjà des signes encourageants de la part des institutions sur des axes peut-être que vous avez mis en avant ? Absolument. On travaille depuis longtemps avec les membres du gouvernement ou les provinces. Particulièrement depuis que le gouvernement a nommé un de ses membres en charge de l'économie maritime, Christopher Giges. On travaille beaucoup avec lui. Il y a des projets qui avancent bien. Il y a des projets qui se lancent, dont un extrêmement structurant qui est le Port Numbo, un pôle d'excellence maritime. Sur Port Numbo, il y a déjà des gros crédits qui ont été débloqués pour mener des études. Donc on espère très sincèrement disposer d'une infrastructure à Numbo dans les années qui viennent qui permettra de placer la Calédonie comme étant réellement attractive en matière de réparation, de démantèlement, de construction. Et je dirais, tous les métiers qui tournent autour du maritime et de l'entretien maritime. Philippe Darasson, enfin, puisqu'on parle de la mer, il y avait le départ du Vendée Globe cette nuit pour nous. Je ne résiste pas à l'idée de vous poser une question. Ça vous inspire quoi, ces hommes qui partent tout seuls à la voile, 45 000 kilomètres autour du monde ? Ça me paraît être un défi complètement fou chaque fois qu'ils le font. Partir seul, faire le tour du monde pendant des mois comme ça, c'est quelque chose de fantastique. Vous vous adressez plus à Philippe Darasson, amoureux de la voile et de la mer, mais c'est vrai que c'est un rêve certainement pour beaucoup de pouvoir naviguer à travers le monde et dans des mers qui sont absolument incroyables. Donc oui, je leur souhaite bon vent et bonne mer surtout, parce que ça va être encore une fois quelque chose d'épique à tous les coups. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous présenter le livre bleu. Merci de m'avoir reçu.